Bonjour à tous et bienvenue sur Deli Cuisine Je vous propose aujourd'hui une bonne glace à la vanille 100% maison avec le mascarpone que j'ai réalisé dans la vidéo précédente accompagné de brisures d'M&M's pour la gourmandise c'est un peu similaire au McFlurry du McDo C'est parti pour la recette Avec 200 ml de crème liquide entière bien froide j'enverse 150 dans un récipient et je réserve de côté les 50 ml restants j'ajoute ensuite 300 g de mascarpone maison d'ailleurs si vous n'avez pas vu la recette je vous invite à y jeter un petit coup d'œil c'est vraiment super facile à faire vous pouvez évidemment utiliser du mascarpone tout près du commerce je mélange un peu pour éviter les éclaboussures si c'est ta première fois sur ma chaîne n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo et si la recette te plaît n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu je vais monter le tout en chantilly à l'aide d'un batteur électrique vous pouvez bien sûr le faire à la main il suffit juste de fouetter énergiquement pendant 2 à 3 minutes quand la crème est bien ferme j'arrête de fouetter j'ajoute ensuite une cuillère à café d'extrait de vanille si vous voulez un goût de vanille plus prononcé vous pouvez ajouter une seconde cuillère j'ajoute ensuite 125 ml de lait concentré sucré et pour finir j'ajoute les 50 ml de crème liquide restante et je mélange délicatement avec une marise comme on veut une texture ni trop liquide ni trop ferme les liquides vont servir à faire légèrement redescendre la crème et nous donner la texture qu'on recherche voilà je vous montre de plus près comme ça ça va donner une glace super onctueuse et bien fondante en bouche je concasse 100 g de M&M's grossièrement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description j'ajoute les M&M's dans la préparation je vous invite à visionner mes autres recettes qui s'affichent sur votre écran à la fin de la vidéo je mélange encore toujours délicatement pour éviter de faire retomber la préparation je remplis mes petites verrines attention n'utilisez pas de récipients en verre ils risquent de se briser au contact du froid du congélateur vous pouvez par la suite mettre votre glace au congélateur pendant 2 à 3 heures avant de déguster sans modération avec des M&M's et du bon coulis de caramel par dessus c'est vraiment un délice et voilà une super glace prête en un rien de temps j'espère que la recette vous a plu si c'est le cas comme d'habitude mettez un petit commentaire n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager autour de vous à bientôt